Salut les amis apiculteurs, bienvenue sur Apitof. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, notamment pour les débutants qui voudraient se lancer en apiculture. Je vais parler un petit peu du sujet de l'équipement qu'il faut avoir pour commencer l'apiculture efficacement et en sécurité. Je vais faire défiler quelques images et vous expliquer en quoi cela concerne et quelle en est l'utilité. C'est parti ! Dans un premier temps, on va utiliser soit une vareuse ou une combinaison. Il y a plusieurs styles de vareuse qui existent. Là, celle qui est présentée, c'est une vareuse qui va couvrir de la taille jusqu'à la tête avec des manches longues. Alors bien sûr, pour éviter les piqûres au niveau des jambes, il va falloir quand même aussi se protéger avec un jean ou un pantalon de travail. Parce que les piqûres peuvent passer aussi à travers les vêtements du bas. Donc idéalement, vous avez la combinaison qui couvre complètement le corps. Et vous avez une protection optimale au niveau des jambes, des bras, du corps, de la tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'apiculture, à certains endroits, il fait plus ou moins chaud selon les secteurs où on agit. Et très souvent, qu'on soit en vareuse ou en combinaison, il fait assez chaud dessous. Et dans certains sites, on peut vous proposer des combinaisons aérées si vraiment vous avez trop chaud dedans. Donc à vous de sélectionner, sachant que ces combinaisons-là aérées coûtent plus cher. Donc deuxième protection importante, les gants. Donc certains vont travailler sans gants, c'est vrai. Mais ils ne sont pas à l'abri des piqûres. Très souvent, ils s'en font piquer. Sauf qu'avec l'habitude, ils ressentent moins la douleur. Donc il est important de se protéger les mains pour éviter les piqûres. Surtout si on ne sait pas si on est allergique aux piqûres d'abeilles. Donc il y a deux sortes de types de gants. Donc en voici une première paire. Qui elle est en cuir. Donc ce sont des gants qui sont très bien. Après, personnellement, je trouve que au niveau du cuir, les piqûres ne vont pas forcément passer. Mais pour les avoir utilisés dans un premier temps, les gants en cuir sont efficaces. Mais au niveau des coutures, les dards ont tendance à passer. Et plusieurs fois, j'ai été piqué par les coutures de ces gants-là. Donc la deuxième paire de gants que moi personnellement j'utilise. Ils sont peut-être un peu moins faciles à utiliser dans le sens qu'on ressent moins le toucher par rapport aux gants en cuir. Ce sont les gants en latex. Et là, il n'y a aucun risque de piqûre. Le dard ne passera en aucun cas. Donc troisièmement, un apiculteur vous dira qu'on ne va jamais en rucher sans son enfumoire. Donc la troisième chose importante à avoir pour aller voir ces ruches, c'est l'enfumoire. Donc dans ce domaine le plus important, alors certes il y a la taille, il y en a des plus grands, des plus petits, des enfumoires. Mais le plus important à vérifier, ça va être le soufflé. Le soufflé va être soit en cuir, soit en texture d'un qui est peut-être moins résistant. Personnellement, j'ai les deux et j'utilise surtout avec le soufflé en cuir qui est plus solide dans la durée du temps. Voilà. A vous de choisir le meilleur. Alors, si vous souhaitez d'ailleurs apprendre à allumer un enfumoire très rapidement, j'ai une vidéo dans ma chaîne que vous pouvez aller voir comment allumer un enfumoire en moins d'une minute ou très rapidement dans tous les cas. Voilà. Alors maintenant, après être bien équipé au niveau du corps, il va falloir s'outiller un petit peu pour aller visiter nos ruches. Donc on va voir les outils dont on a besoin pour commencer l'apiculture. Voici le premier outil dont vous aurez besoin. C'est un couteau pour lever les cadres ou les décoller en fait des bords. Et de l'autre côté, la partie qui est blanche pour pouvoir gratter et nettoyer les dessus des cadres par exemple. Avec le couteau, vous pouvez certes décoller les cadres et les sortir à la main. Mais ça sera bien plus pratique si vous prenez une pince lève-cadre comme celui-ci. Donc je vous ai mis deux exemples. Donc le premier où il y a un côté qui permet justement de décoller les cadres et d'attraper le cadre pour le sortir. Ou alors juste la pince. C'est d'ailleurs celle que je possède. Sur les vidéos vous pouvez la voir que je fais. Et vous pourrez l'utiliser avec le couteau en complément. Ensuite, si vous avez besoin de chasser les abeilles, il va falloir le faire doucement. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Mais là, le plus simple c'est d'avoir ce style de balayette avec des poils en soie. Qui n'agressera pas l'abeille quand vous les toucherez. Vous voilà bientôt prêt pour intervenir sur vos ruches. Mais encore quelques petits trucs à avoir sur soi. Important. C'est vrai qu'au démarrage, quand on démarre l'apiculture, on n'est pas très à l'aise pour manier les abeilles et tout. Mais c'est important d'avoir ces petites boîtes. Je vous ai mis deux modèles. Donc ce sont des boîtes avec un piston qui permet de faire le marquage des reines. Donc c'est important de marquer les reines. Pourquoi ? Et bien selon la couleur utilisée sur cette reine, vous allez pouvoir déjà d'une la repérer plus facilement dans votre ruche. Mais aussi savoir de quelle année elle est selon la couleur utilisée. Donc si vous souhaitez savoir comment manier cette cage à piston pour marquer les reines. Et bien vous pouvez retrouver une de mes vidéos dans ma chaîne, encore une fois, pour voir comment marquer une reine. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Et il n'y a aucune crainte à avoir dans ce sens si vous utilisez la bonne méthode. Et bien sûr, il vous faudra un feutre pour pouvoir la marquer. Donc ce style-là, notamment la marque Posca qui est très bien. Qui permet bien de marquer la reine facilement et surtout durablement. Et enfin, comme toute nouvelle ruche ou ruchée installée à un certain endroit, il va falloir les déclarer. C'est une déclaration que vous pouvez faire sur internet qui est gratuite. Où vous aurez à la fin de cette déclaration un numéro NAPI. Et que vous pourrez indiquer sur votre panneau. Comme quoi que vous possédez des ruches. Et de l'implanter sur le secteur où il y a votre ruchée. Voilà les amis apiculteurs, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aidera à démarrer une bonne année d'apiculture pour les débutants en 2020. Et sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501